L'actualité récente à Gaza, et le drame qui s'y est produit, nous a peut-être fait oublier pour quelques jours la situation du reste du Proche-Orient. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Arthur, qui est membre d'Alternatives Libertaires France, et qui publie de temps en temps des articles sur le bloc de cette organisation politique. Arthur a vécu une expérience qui mérite d'être, pas spécialement relatée, mais qui, en tout cas, nous permet de connaître un peu mieux ce qui s'est passé, et ce qui se passe toujours d'ailleurs, au Rojava. Arthur, je vais te poser une première question, qui concerne tout d'abord le contexte de cette région. Il faudrait peut-être que tu nous précises où se trouve le Rojava, pour ceux qui ne sauraient pas, quels sont les enjeux de cette région, des conflits dans cette région, et peut-être dire en quelques mots, qu'est-ce qui légitime au fond ta présence ici, et à quel titre tu t'exprimes. Peut-être commencer par ça, avant d'évoquer et d'expliquer le contexte de la région. L'expérience que moi j'apporte, c'est d'avoir passé quelques mois au Rojava, en tant que militant révolutionnaire, à laquelle j'ai eu l'occasion de participer au processus en cours là-bas, et du coup je trouve ça intéressant de pouvoir témoigner de ce que j'ai pu vivre, etc., sur un peu rompre avec certaines idées préconçues qu'on peut avoir sur la révolution en cours, aussi de partager avec tous les gens qui espèrent un changement social, que ce soit là-bas ou ici, et en quoi cette expérience pour moi est très importante, vu que c'est l'une des seules révolutions en cours aujourd'hui, et je pense qu'en tant que révolutionnaire, même en Occident, on a beaucoup à apprendre de ce qui se passe là-bas. Et je voudrais préciser, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas Alternative Libertaire, que c'est en fait une organisation communiste-libertaire, peut-être pour préciser un petit peu, donc libertaire, ça veut dire anarchiste, un qualificatif que tout le monde comprendra. Je te laisse poursuivre. Oui, du coup, oui, moi je suis militant au sein de la Fédération Alternative Libertaire en France depuis quelques années, j'ai pu prendre part de différentes activités, etc., que, enfin, voilà, donc les mobilisations autour du monde social, etc., et l'une des activités qu'on a commencées il y a quelques années avec la bataille de Kobané, je vais en dire plus tard, parce que c'est ça un petit peu qui a amené l'éclairage, l'attention médiatique et militante sur l'expérience en cours, voilà, sur ce petit bout de terre. Donc voilà, donc mon organisation s'est engagée auprès du soutien de la gauche kurde et de la gauche turque aussi, qui était présente là-bas, lors de la bataille de Kobané en 2014 et 2015, entre 2014 et 2015, si je vous rappelle bien, et voilà, donc c'est comme ça que, par cette solidarité, j'ai été mis au fait de quelle situation se passe là-bas, et c'est ça qui, au bout de mon investissement ici, m'a donné envie de partir là-bas pour donner un coup de main plus direct à la situation révolutionnaire. Voilà, alors maintenant, ce serait peut-être bien de resituer le Rojava sur le plan géographique, tout d'abord, c'est la première chose, et ensuite de tenter d'identifier les, comment dirais-je, les conflits qui se passent là-bas, parce que la situation est quand même relativement compliquée, puisque le Rojava se trouve dans une région frontière. D'accord, donc, le Rojava, c'est la partie d'un pays qui n'existe pas, c'est toute idée, qui est le Kurdistan, donc le peuple kurde, c'est le plus grand, ce qu'on dit, c'est le plus grand peuple sans état, parce que les Kurdes, quand on compte les quatre pays dans lesquels leur population est plus ou moins présente, c'est 40 millions de personnes. Or, ils n'ont jamais eu de nation ou d'état eux, ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent aujourd'hui, ça on y reviendra plus tard, mais voilà, c'est un peuple qui est dans les peuples les plus opprimés, en tout cas dans la situation du Moyen-Orient, donc le Rojava est constitué de, enfin non, le Kurdistan est constitué de quatre parties, la partie nord, qui se situe sur le territoire national turc, qui s'appelle le Bakour, en kurde ça veut dire juste nord, le Rojidat, qui est la partie est, qui elle se trouve sur le territoire aujourd'hui de la République islamique d'Iran, la partie sud, qui s'appelle le Bachour, je veux dire sud, qui se trouve sur le territoire irakien, et il y a la partie ouest, qui se situe sur le territoire national syrien, ça veut dire Rojava, ça veut dire ouest. C'est simple. Voilà, donc, d'un point de vue institutionnel, du coup, le territoire duquel on parle se situe sur le territoire syrien. Donc, voilà, donc il faut, pour comprendre un petit peu comment est né ce processus révolutionnaire, il faut revenir à l'année 2011, et avec le mouvement qu'on appelait les printemps arabes, c'est-à-dire les différents soulèvements dans différents pays, donc principalement Egypte, Tunisie et Syrie, principalement c'est dans ces trois pays. Donc, en Tunisie, ça a donné lieu à la chute de Ben Ali, l'arrivée au pouvoir de Narda, en partie islamiste. En Egypte, c'était Moubarak qui est tombé, pendant un certain temps, ce sont les frères musulmans qui ont réussi à atteindre le pouvoir, puis après ils ont été chassés par une chambre militaire qui impose plus ou moins depuis lors une dictature. En Syrie, la situation était beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire en 2011, il y a vraiment un large mouvement de protestation en Syrie, par rapport à la dictature, mais aussi toutes ces révolutions prennent un contexte aussi de manière générale par la restructuration du FMI et la crise de 2008, dans laquelle il y a un véritable appauvrissement des populations de ces pays, qui les mènent à vouloir chercher à avoir à la fois conjointement plus de bien matériel, enfin, voilà, de maintenir leur niveau de vie, mais aussi des libertés politiques, parce que tous ces régimes-là sont des régimes qui sont issus de la décolonisation, mais qui ont pris avec les années des tours fortement autoritaires, particulièrement au cas, par exemple, en Syrie. La Syrie, en gros, est dirigée depuis les années 70 par une famille qui s'appelle la famille Lassad, d'abord le père, Afez, et aujourd'hui c'est Bachar, son fils. Donc voilà, en 2011, il y a des protestations, donc à la fois pour des questions réellement nécessaires de bien, mais aussi pour de plus grandes libertés politiques. Il se fait qu'en fait, la révolution qui, au début, est relativement pacifique, etc., c'est des manifestations, des affrontements avec la police, mais qui reste quand même, c'est des grèves, etc., c'est plutôt un mouvement populaire et pacifique. À un certain moment, l'armée va commencer à tirer dans la foule, va tuer beaucoup de monde, et à un certain moment, les gens vont choisir de ne pas rentrer chez eux et vont commencer à prendre des armes. Il y a une partie de l'armée syrienne qui va faire sécession en faveur de la rébellion. Voilà. Et donc, ce qui était des protestations et des manifestations, vont tourner en guerre civile. Normalement, c'est un petit peu ça l'histoire. De manière générale, c'est pris dans un ensemble de contradictions, à savoir des puissances impérialistes qui ont à la fois, comme les Russes, qui ont intérêt à garder Bachar et l'Assad au pouvoir, parce que c'est leur seule porte sur le Moyen-Orient, à la fois les États-Unis, qui ont un certain antagonisme par rapport au régime de l'Assad et veulent le faire tomber, sans compter Israël, qui est un ennemi depuis très longtemps de la Syrie, et qui voient d'un mauvais oeil, de manière générale, d'ailleurs Israël qui est une partie du territoire syrien, c'est-à-dire le Golan, etc. Les monarchies, enfin les pétromonarchies autour de l'Arabie saoudite, etc., qui ont pu soutenir l'une ou l'autre faction, parce que, dans les relations géopolitiques, ne s'entendaient pas forcément avec le régime avec l'Assad. Et alors il y a la Turquie au nord, qui globalement était aussi hostile au régime de l'Assad. Donc voilà, autour de toutes ces aspirations populaires, je pense qu'ils sont réelles, à plus de liberté, à plus d'égalité, ce sont, voilà, enjoint une série d'autres intérêts, qui ne sont pas les intérêts des peuples, mais les intérêts d'autres puissances. Donc la ministerialisation de la révolution va, comme je l'ai dit précédemment, va tourner à la guerre civile. D'accord. Alors, à ce point-ci, puisque tu vas arriver plus avant dans le sujet, il va y avoir donc la guerre civile, et à partir de ce moment-là, est-ce qu'on entre dans le processus révolutionnaire qui est celui qui est en cours maintenant au Rojava, ou ce dont tu allais parler, c'était simplement les prémices de ce mouvement révolutionnaire ? C'est quasiment conjoint. Donc comme je l'ai dit, quand ça tourne à la guerre civile en Syrie, en fait, dans un premier temps, la révolution va, enfin, le camp des révolutionnaires ou des rebelles, comme on les appelle, et particulièrement son aile armée, qui est l'armée syrienne libre, donc qui n'est pas une... qui est une coordination de différents groupes politiques, de différents groupes armés, qui portent des projets qui peuvent être extrêmement différents, qui peuvent aller avoir des projets tout à fait plus ou moins soutenables, à des projets, des gens qui veulent transformer la Syrie en république islamique, qui sont des groupes crypto-salafistes, voilà, après c'est beaucoup plus complexe, etc. dedans. Donc, dans un premier temps, El-Assad, en fait, va perdre toute une série, le contrôle sur toute une série de régions clés du pays, donc il est dans une assez mauvaise posture militaire, c'est là que vient l'implication avec ce qui va se passer au Rojaba et avec le peuple kurde, donc les Kurdes sont plus ou moins situés au nord du pays, vraiment au nord de la Syrie, vraiment la bande de terre qui fait la frontière entre la Turquie et l'Irak, normalement c'est là, c'est pas très grand, c'est à 300 km, je crois, de bout à bout, de Afrin au canton de Djiré, c'est à 300 km. Donc c'est la distance entre Ostamp et Viretons, donc c'est la dimension, je dirais, de la Belgique dans sa plus grande longueur. Voilà, en beaucoup moins large, parce que je pense que ça fait que 100 ou 150 km en largeur, par exemple. Entendez, oui. Donc on parle quand même d'un territoire qui n'est pas forcément très grand. Et alors au fond, le Rojava c'est quoi ? C'est une région rurale ? C'est une région partiellement désertique ? C'est une région de montagne ? C'est une région qui... J'y arrive. Ah d'accord, entendu. Donc juste pour terminer sur comment va naître la situation au Rojava, c'est... C'est... Voilà. Donc Assad se retrouve dans une mauvaise position militaire, et donc au nord, donc le nord est composé essentiellement de Kurdes. Or, les factions kurdes, en tout cas la population kurde, ne fait pas alliance avec l'armée syrienne libre pour des raisons, je ne vais pas y revenir, mais des raisons d'opposition, de manière générale, que l'armée syrienne libre ne promouvait pas spécialement, comme je l'ai dit, ils n'ont pas de programme politique unifié, mais il y a eu des... Enfin, de manière générale, il y avait déjà une partie des acteurs qui a été soutenue par la Turquie, qui est l'ennemi historique du mouvement de libération kurde, donc ça d'une part. De la deuxième part, beaucoup de ces factions, particulièrement au nord de la Syrie, les représentants, c'était des factions islamistes, qui étaient relativement opposées aux factions présentes au Kurdistan, donc l'aile politique qui mène la révolution au Kurdistan, c'est le PYD. Donc c'est le... Parti du peuple démocratique, quelque chose comme ça, c'est... Voilà. Pour avoir... Voilà. Qui est un mouvement socialiste, laïque, et dans un certain sens, plus libertaire, mais ça, je reviendrai bien plus loin dans mon exposé. Donc voilà. Donc il se trouve que, en fait, Assad fait un choix tactique, c'est-à-dire, sa première volonté est de garder, de reprendre la main sur les régions qui sont plus au sud de la Syrie. Pourquoi ? Parce que ce sont les régions industrielles de la Syrie. Donc là, on en vient à la composition que tu voulais savoir. Donc le Rojava, c'est pas du tout une région industrielle, c'est une région complètement rurale. C'est même le grenier à blé de la Syrie, en fait, pour être honnête. Il y a, les chiffres, c'est, à un certain moment, c'est 60 à 70% de la production de blé de la Syrie est produite au Rojava. Donc ça donne une idée, quand même, de l'importance. Voilà. Donc toute une série de productions agricoles, en fait, sont produites là-bas. Mais c'est un pays, c'est vraiment une région qui est sous-développée industriellement, à propos, par ailleurs, parce que, en fait, c'est dans le projet, c'est dans le rôle de l'État national syrien. Le Rojava n'avait pas pour but d'être industrialisé, mais avait pour but d'être une région, d'être le réserve à blé, etc. Il y a très peu d'infrastructures, il y a seulement des écoles primaires et secondaires, mais par exemple, il y a une université, je crois, et encore, elle a été ouverte, enfin, il y avait une petite université, et après, la Révolution a ouvert ses propres institutions universitaires, etc. Mais voilà, ça donne une idée de l'État. D'accord, donc c'est une région rurale, donc une région où beaucoup de gens de la population sont donc des paysans. Tout à fait. Et alors, sociologiquement, je veux dire, d'accord, ça c'est la nature de leur activité, d'être des paysans, mais y a-t-il une ventilation en termes de classe sociale ? Est-ce qu'il y a des, je suppose, des gros fermiers, des notables, et d'autre part, des saisonniers, des journaliers ? Comment ça se passe un petit peu ? Comment ça se passait avant la Révolution ? Donc, globalement, oui, il y avait des notables, c'est-à-dire qu'ils possédaient des plus gros territoires, et qui employaient des employés agricoles, par exemple. Eux, par exemple, étaient, parce que c'est là où on rentre dans le truc complète, et je vais y rentrer, c'est que la composition sociale, la composition de classe, en fait, se mélange avec les questions ethniques, et les questions tribales aussi. Parce que, par exemple, c'est une image qu'on n'a pas du tout de la Syrie, mais la Syrie, les tribus, ont encore énormément d'influence dans les politiques de l'État, etc., ou les politiques ethniques. Par exemple, Bachar el-Assad, dans le sud, il fait partie d'une minorité chiite de la Syrie, qui est les alaouites, qui ont plus ou moins leur équivalent en Turquie, qui s'appelle les alévis, je ne vais pas rentrer dans la théologie de ces questions-là, mais donc, eux, ce sont des chiites, ils sont minoritaires, même en Syrie, qui, la majorité de la population est sunnite, en Syrie. Et, donc, ils perdent une grande partie des régions qui sont majoritairement sunnites, en réalité, en Syrie. Donc, et comme ça compose une majorité de la population, Bachar el-Assad se retrouve dans une position où il doit vraiment mobiliser toutes ses forces pour combattre la rébellion. Et, donc, c'est là où est-ce que je dis que ça va mêler. Et, à ce moment-là, il fait le choix, en fait, de retirer la majorité de ses troupes militaires qui occupaient le nord du pays. Il laisse que quelques garnisons et il les envoie combattre la rébellion plus dans le sud. Et c'est à ce moment-là que, en fait, les Kurdes, qui, en fait, dans le cadre du mouvement de libération nationale dans lequel, voilà, avec lequel ils ont des liens, etc., qui promeut une libération du peuple kurde. Il y avait des préparations révolutionnaires qui étaient faites depuis des années. Et, en fait, au moment où la majorité des troupes se retirent, bien, les Kurdes mobilisent leurs milices qui avaient stocké des armes pendant des années et prennent juste le contrôle du territoire. Voilà. Quasiment, il y a des combats avec le régime, mais globalement, le régime oppose très peu de résistance parce que, juste, ils n'en ont pas les moyens. La plupart des combats se font plutôt contre des factions du islamiste de la SL qui se trouvaient au nord du pays. Voilà. Mais, globalement, les Kurdes prennent... Enfin, les Kurdes, le mouvement de... le PYD et son aile militaire, qu'on connaît, qui est assez fameux maintenant, qui sont les YPG, ce qui veut dire les unités de protection du peuple, et leur pendant féminin, qui est les YPG, qui veut dire les unités de protection de la femme, prennent rapidement le contrôle de la situation. Voilà. Mais, pour revenir à ta question, pour dire pourquoi les questions sont entremêlées, par exemple, la plupart des gros fermiers dans le nord sont plutôt, en fait, des gens... sont les Arabes, en fait. Parce que, c'est ça, c'est une... La Syrie, en fait, malgré le fait que ça s'appelle la Syrie, en fait, le véritable nom, c'est la République Syrienne Arabe. Ça, c'est là où est-ce qu'on voit que tout va se complexifier. Donc, on peut avoir une image que la Syrie, c'est globalement que des Arabes, on va dire ça comme ça, alors que le patchwork, le patchwork de communauté qui est présent là-bas est d'une richesse vraiment incroyable. Donc, il y a des Yézidis qui sont une population, qui est une région qui est, ils sont, ils sont, ils sont chrétiennes. Il y a des Arméniens qui ont fui le génocide de 1916 en Turquie, 1917. Il y a des Kurdes, 4 millions quand même. Il y a des Tchétchènes qui ont fui les persécutions de la Russie. Il y a des Turkmen qui sont là, qui sont une population éthiquement reliée aux Turcs. Il y a aussi des... Les Assyro-Kandéens. Exactement. ceux qui parlent encore la langue du Christ. Voilà. Qui sont les chrétiens en fait syriens. Voilà. Les syriacs aussi. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. Donc, vous imaginez toute la complexité en fait ethnique de ces régions-là. Et en fait, c'est là parce qu'on en revient par exemple sur la composition sociale. La plupart des gros propriétaires terriens en fait en haut au Java en fait c'était des Arabes. Parce que il y a une politique de la part du régime Baas. Donc le Baasisme c'est un espèce de socialisme pan-arabiste qui était défendu en Syrie par la famille El-Assad. En Irak par exemple son équivalent c'était le régime de Saddam Hussein donc le parti Baas. Il a mené une politique d'arabisation de certaines régions pour en fait le but de la construction d'un État national mais c'est un processus qui est présent dans tous les États de manière plus moins sanglante ou pas a pour but d'avoir un seul peuple une seule nation. Et donc il y avait vraiment un processus ce que les Kurdes appellent un génocide culturel que ce soit des Kurdes des Arméniens des Syriacs etc. pour essayer de les arabiser et notamment dans les processus par exemple dans les années 90 ou 2000 il y a 300 000 Kurdes qui vont être déchus de leur nationalité en fait et leurs terres confisquées et leurs propriétés confisquées et il va y avoir une politique du régime d'envoyer des colons intérieurs au sein du pays pour occuper des espaces et donc les plus gros propriétaires étaient issus de ces colons là et donc c'était eux qui possétaient par exemple les plus grandes fermes etc. La plupart des gens qui étaient dans l'administration étaient des gens qui étaient reliés au régime bassiste et donc qui étaient souvent arabes pas que c'est plus mixte mais globalement vraiment toutes les reines du pouvoir étaient tenues par voilà et encore plus particulièrement plus que les arabes en général c'était même les alawites qui avaient quand même une position moins dominante après c'est complexe vu que c'est une minorité c'est pas comme dans un état national où par exemple le chef de l'État tiendrait au corps social majoritaire on va dire parce que là quand même les alawites peuvent pas opprimer de la même manière que par exemple d'autres majorités nationales peuvent le faire parce que tout simplement ils sont minoritaires et donc il y a des processus d'alliance par exemple les alawites sont relativement alliés avec les chrétiens ce qui fait que les chrétiens ne sont pas forcément la population la plus opprimée d'un point de vue économique par exemple à l'époque du régime ce qui explique pourquoi une partie des chrétiens d'ailleurs celui qui continue à soutenir le régime voilà il y a toutes ces relations un peu complexes mais de manière générale je veux dire si on doit faire un profil type c'est que la plupart des gens donc il y a quelques villes au Rojama mais pas très grosses la majorité des gens vivent dans des villages et grosso modo ils allient à la fois une activité qui est généralement des structures agricoles plutôt familiales des petites exploitations souvent ils appellent à ça souvent la famille la famille plus ou moins tendue a parfois des commerces donc il y a tout plein de commerces de petits commerces etc. donc c'est oui voilà et aussi on allie en plus de l'agriculture l'activité pastorale il y a énormément de moutons et une partie de l'année quand les récoltes sont finies c'est aller faire paître les moutons à droite à gauche voilà mais globalement c'est à ça que ressemble un petit peu voilà il n'y a pas de classe ouvrière par exemple parce que alors moi de mon expérience où j'ai été il n'y a pas une enfin si une classe ouvrière mais extrêmement minoritaire moi j'ai quand même pas mal parcouru je dois avoir vu maximum 10 structures économiques qui devaient faire plus de 50 travailleurs ça peut donner une idée de voilà de de l'état d'avancement de l'industrialisation dans ce cadre là et voilà et de ça donner la composition sociale je voudrais te poser une question tu l'as peut-être dit mais ça m'a échappé peut-être il y a combien d'habitants au Java après c'est très compliqué de oui mais à la grosse touche je dis bien 4 et 5 millions 4 et 5 millions d'habitants voilà c'est ça donc la densité de population est quand même importante puisque tu as dit tout à l'heure qu'il y a en gros 300 km dans la longueur la plus importante 100 km dans la largeur quand on voit la population en Belgique mais on est je dirais 2 fois 2 fois et demi le nombre d'habitants au Rojava mais comme le territoire est plus et plus plus exigu au Rojava c'est une densité de population qui n'est pas très très éloignée alors de nouveau c'est pour avoir un ordre de comparaison à la grosse touche je dis bien géographiquement même le Rojava à part certaines régions un peu spécifiques c'est on va dire la partie plus au nord on va pas dire mais d'un point de vue par exemple de l'altitude c'est des collines et des plaines c'est une région agricole donc c'est assez proche j'ai pas trouvé que c'était oui les bâtiments l'état des infrastructures est différent mais je trouvais que généralement quand on est dans un village 2 ou 3 km plus loin il y a un autre village il y a des continuités d'habitation autour des routes donc c'est densément peuplé voilà il y a des parties plus désertiques surtout avec l'agrandissement du Rojava enfin Rojava c'est pas agrandi mais disons dans le processus militaire dans les combats ils ont récupéré des parties qui aujourd'hui d'ailleurs on parle plus du Rojava on parle de la fédération démocratique syrienne syrienne non d'accord mais est-ce qu'il y a au Rojava des régions où il y a vraiment une grande concentration de la population parce que ici je donnais des chiffres mais qui n'ont évidemment enfin des comparaisons qui n'ont rien de scientifique étaient purement empiriques on peut imaginer évidemment qu'il y ait une population qui soit relativement nombreuse dans certaines régions et où comme tu viens de le dire des régions qui étaient peut-être relativement dépeuplées à d'autres endroits ce sont des petites villes c'est des villes de 200 300 000 habitants donc c'est c'est pas des et et là ce que je dis c'est il y a les trois plus grosses villes dans mon souvenir c'est Camichelot donc qui est relativement à l'est c'est Man Beach et Asaké donc ça ce sont les trois grosses villes et je crois même que Camichelot n'est pas la plus grosse si il me semble dans mon souvenir c'est Asaké en fait est-ce que l'on pourrait maintenant parce que je crois qu'on a une vision très 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 générale on voit que c'est un un pays extrêmement enfin une région oui c'est un pays maintenant puisqu'il s'est déclaré tel comment dirais-je extrêmement complexe tant sur le plan ethnique entre guillemets sur le plan religieux est-ce qu'on pourrait peut-être entrer maintenant dans la nature de la révolution ou c'est trop tôt ou est-ce que tu souhaiterais qu'il y ait une étape encore nécessaire après le décor qui n'est pas un décor entendons-nous bien que tu viens de planter maintenant on peut commencer on peut commencer donc ma question sera la suivante quelle est l'origine de ce projet dont on entend parler mais à propos duquel on a des idées parfois très vagues et certainement très caricaturales je vais d'abord te demander de le définir mais surtout ça date de quand et quel groupe politique sont je dirais sans les identifier en tant que tel mais à quelle mouvance politique appartiennent ceux qui sont un peu les protagonistes les initiateurs de cette révolution Rojava donc pour ça il faut revenir un petit peu à l'historique du mouvement national kurde qui naît dans les années 70 avec un personnage important je pense c'est Abdullah Ocalan qui va être le fondeur du PQQ qui est la tradition en kurde qui veut dire le parti des travailleurs du Kurdistan qui naît dans les 70 qui va se lancer comme une série de mouvements de libération nationale à cette époque donc qui va promouvoir donc qui naît surtout en Turquie où sont regroupées la majorité des Kurdes et le but va être de faire une révolution au sein des différents partis du Kurdistan mais majoritairement au bas cour donc en Turquie pour établir à cette époque là parce que c'est les années 70 et comme énormément de mouvements de libération nationale à l'époque par exemple le FPLP en Palestine avec qui les Kurdes le PKK a eu des liens extrêmement forts et a toujours des liens d'ailleurs de solidarité etc en fait le but va être d'établir un état-nation socialiste mais en gros d'établir un état-nation socialisant ou de régime socialiste avec une ça veut dire quoi collectivisation des moyens de production oui voilà un petit peu sur le régime je pense que surtout en particulier au moment où ce qui naît ce mouvement a été influencé par la révolution chinoise donc l'idée est plus ou moins d'établir un état populaire voilà avec voilà qui serait une étape du socialisme en marche vers le communisme etc mais dans cette idée très marxiste-léniniste des différents processus d'étape de révolution il serait plus correct de dire effectivement qu'il est très influencé par le maoïsme parce que par exemple la manière dont PKK analyse au tout début la Turquie c'est que c'est un état semi-féodal exactement comme la Chine et donc dans les parallèles de développement etc il y a beaucoup d'influence idéologique qui vient du maoïsme dans un premier temps voilà donc on va faire l'histoire du PKK pourrait prendre exactement 15 heures donc je vais essayer de le faire de le raccourcir on va je vais vraiment raccourcir désolé pour j'encourage tout le monde à lire cette histoire parce que c'est une histoire à la fois dramatique mais extrêmement intéressante notamment sur comment nos différents états occidentaux ont soutenu la Turquie dans la répression des mouvements révolutionnaires et dans la répression du mouvement kurde voilà donc globalement en fait le PKK va se lancer net dans les 70 après 4-5 ans il se lance à la fin des années 70 il se lance dans la lutte armée pour promouvoir en fait une libération d'une partie de la Turquie pour rétablir son état national etc ça va être une guerre sanglante dans un premier temps en fait le PKK va en fait plutôt engranger des succès et va aller jusqu'à contrôler une partie conséquente de la Turquie enfin en tout cas du bas-cours donc qui est le sud-est de la Turquie globalement mais en fait avec le coup d'état militaire dans les 80 en fait le régime qui était extrêmement divisé dans les 70 en fait va se raffermir par la dictature militaire l'état va se réorganiser avec un soutien extrêmement massif des différentes nations impérialistes en premier chef les USA l'Allemagne voilà mais aussi Israël par exemple va en fait mener une guerre semblante au PKK et par voilà par des manœuvres en fait ils vont finir par avoir l'audition sur le PKK non pas d'un point de vue militaire mais simplement en mettant en place une ingénierie démographique où ils vont en fait déporter une grosse partie de la population kurde qui était la base sociale dans laquelle pouvait s'appeler sur le PKK dans les montagnes ben le l'état turc va juste détruire et vider 10 000 de villages à la frontière pour juste faire une black net voilà donc au moment de la dictature du processus militaire qui va commencer à être problématique pour le PKK c'est un élément important aussi pour la suite Abdoulaye Ocalan va se réfugier en Syrie avec une partie des cadres du parti là le régime syrien d'époque c'est à l'époque donc le père et le FAD parce que c'est un mouvement socialiste etc que le PKK était aussi un mouvement socialisant va l'accueillir en échange globalement d'un espèce d'accord tacite qui est dit de ils peuvent avoir leur camp d'entraînement en Syrie ils peuvent recruter des Kurdes syriens ce qui avantage le régime en fait parce que ça leur permet de se débarrasser d'une partie de leur population kurde toujours dans cette idée d'arabisation mais le PKK doit en échange ne pas faire de politique ou essayer d'implanter des idées indépendantistes ou autonomistes au sein de la Syrie globalement dans les années ça c'est jusqu'à la fin des années 80 dans les années 90 en fait il va y avoir vraiment un shift même si officiellement le parti reste socialiste ou marxiste léniniste il va quand même y avoir un shift idéologique sur des choses et le parti va être de venir mais c'est quelque chose qui s'est vraiment passé avec la chute de l'URSS etc la perte du modèle communiste etc ça va perdre sa force d'attraction pour les mouvements de libération nationale et dans les années 90 c'est vraiment de l'aveu même des vieux militants du mouvement kurde ça va être un peu la période noire du PKK où ça va être enfin ils vont vraiment se livrer une guerre sale face à l'état turc et quelque part ils vont un peu abandonner leurs idéaux socialistes pour vraiment se concentrer sur avoir leur propre état c'est même plus s'ils devaient être socialistes etc voilà à la fin des années 90 en fait donc là la guerre se passe en Turquie etc il y a toujours en cours aujourd'hui mais globalement la Turquie prend l'ascendant et en fait elle va menacer d'envahir la Syrie si la Syrie n'éjecte pas le PKK de ses territoires et en gros c'est ce que va faire la Syrie ils vont arrêter des centaines de cadres du PKK etc mais Abdoulah Ocalan va réussir à s'échapper et donc il va s'enfuir en gros globalement il va faire le tour il va passer par la Grèce l'Italie l'Afrique du Sud et je ne sais plus dans quel état africain il finira par se faire arrêter par une action conjointe en fait au final principalement de deux pays en fait qui n'est pas la Turquie assez éroniquement en fait les deux acteurs principaux de l'arrestation d'Abdoulah Ocalan c'est la CIA et le Mossad donc les services secrets israéliens pour un sens en savoir et aussi en partie les services secrets turcs donc il va être extradé là il va avoir un procès etc être condamné à mort mais à la fin des années 90 donc il y a un espèce de processus de paix qui s'amorce donc sa peine de mort va être commuée en peine de prison à vie et il va donc être enfermé sur une l'île d'Irlaline je ne sais plus en gros il est sur une prison où jusqu'à peu il y a 10 personnes dans cette prison que les cadres du PKK il y a 2000 gardiens c'est situé sur un lac voilà avec deux frégates de guerre en permanence autour du lac pour vous dire les disproportions enfin vous imaginez le niveau de sécurité qui entoure ce prisonnier mais donc à la fin des années 90 il y a quand même des pourparlers notamment avec un prison turc dont j'ai oublié le nom qui va essayer d'amener une solution aux problèmes kurdes etc en entamant des pourparlers avec avec Abdullah Ocalan et le PKK etc mais finalement le président va mourir quelques mois après avoir décidé voilà l'histoire veut qu'il ait été enfin voilà ce qui est dit dans le mouvement kurde c'est qu'il ait été assassiné par l'état profond ce qu'on appelle l'état profond en Turquie c'est toute une série de paraservices étatiques ou de voilà de réseaux à l'intérieur de l'état qui ont pour unique but d'assurer la sûreté la survie de l'état turc voilà et il veut qu'il ait été assassiné parce qu'il proposait une solution une porte de sortie politique en fait un problème kurde donc on arrive dans les années 2000 mais après pour être tout à fait honnête le shift le shift idéologique donc d'Abdouda Ocalan qui est clairement le chef ou le leader du PKK va en fait être entamé déjà au milieu des années 90 fin des années 90 bon voilà sur comment il est envenue à changer c'est une question complexe parce que je pense qu'on n'aura jamais la réponse voilà le l'histoire enfin les anarchistes aiment bien dire c'est parce qu'il a découvert un notaire américain un notaire anarchiste qui s'appelle le mur et beaucoup Bouchkin qui est un théoricien de l'écologie sociale et du communalisme libertaire qui est globalement une stratégie pour arriver à l'anarchie ou une société libertaire mais voilà sans passer c'est plus complexe que ça mais sans passer par une phase révolutionnaire voilà c'est une espèce de transition douce du capitalisme vers le vers une société libertaire grosse aujourd'hui voilà et c'est à la lumière de ce théoricien que Abdoulahou Challah n'aurait commencé à changer son truc et que le PKK va au fur et à mesure donc en 2003-2004 plus ou moins commencer à changer donc comme je l'ai dit il vient d'une origine marxiste-léniniste maoïste donc ça c'est plutôt son corps idéologique corpus idéologique de base on va dire saupoudré avec on va dire une question de libération nationale voilà et en fait il va shifter donc ils vont renier toute une série de concepts donc ils vont renier le marxisme bon tout d'abord le léninisme puis le marxisme ça veut pas dire qu'ils sont anti-marxistes ou anti-léninistes et que ça fait plus partie mais ils apportent un regard critique sur leur propre expérience en tant que mouvement socialiste et sur les expériences socialistes que ce soit la révolution de 17 l'URSS etc en disant que voilà finalement ça n'a pas apporté la libération ce n'est peut-être pas une bonne solution et c'est là que va se mêler en fait toute une série de voilà au challenge qui est quand même relativement enfin qui est un intellectuel aussi qui est quelqu'un qui a beaucoup lu etc va en fait revenir aux racines de l'histoire du peuple kurde pour essayer de comprendre comment ça se fait que le peuple kurde va en arriver là et en fait c'est là qu'il va rejoindre en fait quelque part par une rélecture propre de l'histoire qu'il fait du peuple kurde sur la question de en fait quelles sont les problématiques pourquoi le peuple kurde est opprimé pourquoi pourquoi le capitalisme a triomphé etc et il va identifier globalement on va dire pour caricaturer trois problématiques qui en fait vont porter à conséquence sur la situation du peuple kurde en fait c'est l'état l'état il va se rendre enfin il va voilà dans son analyse en fait c'est depuis la naissance de l'état qu'en fait le peuple kurde va se retrouver opprimé et que dans toute l'histoire du peuple kurde en fait tous les malheurs du peuple kurde sont quelque part aussi dus entre à cause des politiques étatiques les jeux entre grandes puissances etc et voilà et de voilà d'avoir une analyse relativement proche enfin quelque part du marxisme originel ou des auteurs anarchistes de dire qu'en fait le salut n'est pas par la construction d'un état même d'un état socialiste l'état en fait fait partie de la problématique auquel sont confrontés les révolutionnaires et auquel sont confrontés les peuples l'autre question c'est on va dire le jumeau de l'état c'est la question de la nation donc il va se rendre compte que tous les processus génocidaires à travers l'histoire sont liés à cet état à ce simple fait que un état une structure administrative ou l'état bureaucratique va toujours avoir pour but d'en fait lisser sa population pour qu'elle puisse rentrer dans ses cases de l'administration et donc globalement la tendance générale de l'histoire c'est s'il y a un état il doit y avoir qu'un seul peuple or l'analyse qu'il en fait et particulièrement les kurdes qui sont victimes parce que comme je l'ai dit précédemment ils n'ont pas d'état ils n'ont jamais eu d'état mais ils vont se rendre compte en fait que tous ces processus nationalistes sa révolution nationaliste en fait ne vont que mener à plus d'oppression parce qu'en fait sur un territoire il n'y a jamais un seul peuple il n'y a jamais une seule communauté il y a plein de communautés parce que l'histoire est bien plus complexe que n'importe quelle théorie politique et particulièrement quelque chose aussi idéologique que l'état-nation et donc en fait même en Belgique si on reprend la situation en Belgique il n'y a pas une seule nation belge il y a toutes des tas communautés en Belgique différentes etc et il va dire que le problème de le processus de même vouloir construire un état-nation socialiste c'est qu'en fait au final il va toujours y avoir une partie de la population qui va vouloir s'imposer aux autres et ça c'est quelque chose qu'il analyse comme conjointement lié avec le processus d'état-tisation le processus nationaliste voilà l'autre corrélaire l'un des autres corrélaires à ça c'est de manière générale la modernité donc dans l'analyse de de Tchallan il va y avoir une place de la critique de ce qu'il appelle la modernité capitaliste donc c'est à la fois une critique du capitalisme mais c'est aussi une critique qui quelque part critique le progrès en tant qu'idéologie ça ne veut pas dire qu'ils sont contre la technique c'est quelque chose de différent mais il y a une critique en fait du progrès en tant que processus de voilà déracinement et d'éloignement enfin de tous ces processus de scientifique tous ces processus qui vont mener à des sciences abstraites etc qui vont s'imposer au peuple etc il y a vraiment une critique en fait de tout ce détachement de tous ces processus qui amènent un détachement en fait d'un peuple d'une population avec voilà des excroissances qui vont qui vont être créées par le peuple à un moment comme l'état il y a aussi une critique de la religion qui vont s'extraire du peuple en fait tous ces processus la science etc le progrès le capitalisme qui vont en fait ce sont des processus sociaux créés par les gens enfin par vous et moi dans le rapport social mais qui vont finir par s'extraire et avoir leur autonomie propre et produire en fait finalement les cadres qui vont primer les populations donc voilà ça c'est grosso modo et donc à partir du moment où il y a cette analyse là il y a aussi un autre élément très important dans son analyse mais ça je reviendrai plus ou moins quand je parlerai un petit peu de la question féministe c'est que dans son analyse il y a une place qui est faite sur le rôle de la femme parce que dans son analyse historique du peuple kurde en fait dont les sociétés on parle il y a 3 ou 4 000 ans les proto-curs voilà ça c'est le terme qu'il envoie donc c'est les peuples qui vont donner le Kurdissant selon lui la place de la femme était complètement différente que ce qu'elle va être par la suite et que quelque part avec l'étatisation la sédentérisation la création des premiers états etc et bien ce qui va se passer c'est que la femme en fait va devenir ce qu'il dit c'est que la femme est la première prolétaire de l'histoire et va être ramenée au foyer opprimée etc en fait là il construit un roman national quelque part oui mais tout en étant critique des romans national donc il dit c'est c'est là où est-ce que je dis que c'est complexe donc à la fois il y a des éléments qui sont critiques du processus nationaliste de la construction après il n'y a pas un rejet fondamental de l'histoire il y a un petit peu un truc de dire il y avait des choses intéressantes dans la culture kurde dans certaines cultures ou etc ils vont essayer de puiser dans ces racines là en fait dans tout ce qu'ils jugent comme étant les plus progressistes et comme par exemple la place traditionnelle qui juge chez les proto-kurdes qui va juger qu'en fait ben en fait non c'est pas la place qu'a aujourd'hui dans la femme dans la structure c'est pas normal si on regarde à nos racines voilà c'est pas pour autant qu'ils vont accepter tout ce qui était dans la société ancienne mais quelque part c'est une manière de faire rentrer du féminisme par voilà par la petite porte et par exemple c'est pour ça que le féminisme dans la place que prend dans l'analyse que le PKK a fait de manière générale de la société du processus historique et ce en quoi il doit s'opposer ben l'un des choses à laquelle il cherche à se poser c'est la question du patriarcat de voilà et veut promouvoir la libération de la femme voilà et donc la solution à toutes ces problématiques donc ça c'est un petit peu l'analyse de la situation c'est ce qu'il va appeler le confédéralisme démocratique qui est dans la théorie en fait c'est l'association de différentes communes à travers une fédération ou une confédération qui donc il y a des assemblées de villages de quartiers pour les villes qui se fédèrent au niveau régional etc donc avec un système de fédération avec le maximum de pouvoir qui doit rester à la base etc qui se fédère mais ils ne veulent pas créer un état donc il y a un système de fédération il y a une administration par contre qui reste une administration économique etc qui chapeaute voilà un petit peu certains processus qui ne peuvent pas rester à l'échelle d'une commune etc mais dans l'idée théoriquement du moins cette administration est fortement contrôlée par les processus de démocratie assemblée etc il y a des processus électoraux mais par exemple il y a des revocations il y a toute une série d'instructions dans lesquelles on peut rentrer sans être élu etc il y a une attention à la parité qui est extrêmement c'est à dire quasiment toutes les institutions sont toujours doublées par un équivalent féminin et par exemple la plupart des institutions quand il y a une présidence c'est toujours une coprésidence un homme une femme voilà ça c'est d'un point de vue de l'égalité de genre et ça c'est dans la société civile mais dans la société dans leur combat militaire il y a aussi c'est pareil ça il y a vraiment l'idée de je vais citer mao mais que la politique commande au fusil donc quelque part beaucoup de leurs institutions militaires avec les contraintes de l'institution militaire qui sont vraiment pas les mêmes que dans les civils ça il faut le reconnaître donc qui aura tendance à être plus hiérarchisé plus autoritaire etc ça il faut le reconnaître et bien ils vont essayer quand même de mettre en application cette révolution des genres au niveau militaire à savoir par exemple j'ai un exemple très concret un homme ne peut pas commander une unité donc ils ont des unités à la fois mixtes et non mixtes donc il y a des unités qui sont entriquement de femmes des unités qui sont mixtes des unités d'hommes globalement l'idée générale l'idée générale c'est que un homme ne peut pas commander une unité de femmes et l'inverse mais une femme peut commander une unité d'hommes et une femme a le droit d'hommes et ça se justifie comment en fond parce que dans l'idée que nous sommes dans une société patriarcale et que là c'est vraiment dans une process d'empowerment où le but maintenant c'est de créer des institutions qui permettent de retrouver des outils pour contrer les processus sociaux qui ont mené la femme dans la place qu'elle est aujourd'hui dans la société voilà mais donc quelque part c'est un petit peu entre guillemets et sans porter de jugement de ma part un peu une revanche parce que quand tu expliques qu'il y a donc un homme ne peut pas diriger donc des femmes si j'ai bien compris dans l'armée je parle bien tandis que des femmes peuvent diriger des hommes comment ça se justifie sinon pour rétablir une injustice historique mais c'est dans le sens où parce que c'est pas équitable si je puis dire parce que ou bien le processus le but ce sont des institutions qui sont prévues toute une série des institutions sont prévues pour des institutions qui ont pour but dans le temps de s'éteindre en fait une fois qu'on en sera venu à une égalité entre les hommes et les femmes ces processus là enfin il y aurait espéré par ailleurs qu'on aura plus besoin de faire la guerre à ce moment là ça serait une autre question mais que ces processus là vont s'éteindre mais après dans la situation actuelle et pour y avoir y allé pour y avoir été c'est vrai que la femme a une position extrêmement exacte j'aime pas comparer nos pays aux pays là-bas parce que c'est pas du tout mais de fait la femme est dominée dans la société syrielle et particulièrement dans la société kurde aussi parce que c'est un truc où les occidentaux ont tendance à naturiser le peuple kurde comme étant un espèce de comme le seul peuple laïque qui est féministe du Proche-Orient c'est très très loin de la réalité le kurde le kurdistan et les peuples kurdes peu importe dans quel état ils se trouvent c'est la population qui est la plus rurale et qui de fait est souvent la population qui est la plus extrêmement conservatrice et c'est c'est parce que l'institution révolutionnaire qui veut faire la lutte de libération nationale pour le peuple kurde qui a décidé de s'emparer de ses objectifs politiques que maintenant leur mouvement mais ça a été un combat ex-politique déjà en interne du mouvement de libération kurde mais aussi pour l'imposer enfin pour le promouvoir au sein de la société et voilà et donc je ne peux pas dire enfin vu la position de la femme dans nos sociétés et dans cette société là parce que là on parle de ces sociétés là je ne peux pas dire que c'est juste une revanche c'est juste rétablir un peu d'égalité là où il y a une inégalité la plus complète la plus fondamentale dans cette société voilà mais bon après voilà et donc tout ça pour dire ça en fait dans le confédéral démocratique donc il y a la question de l'égalité de genre il y a une autre dimension aussi dans les c'est donc comme je l'ai dit c'est pour ça que j'ai perdu un peu de temps au début à présenter la question de l'ethnicisation des rapports sociaux en Syrie et toute la question de l'influence des tribus de la religion etc il y a aussi une intention qui est portée particulièrement et ça dû à l'histoire du peuple kurde de la critique de l'état-nation et c'est pour ça que pour moi c'est pas c'est une révolution de libération nationale mais très progressiste mais il y a une intention qui est portée que de fait au Rajava les Kurdes sont majoritaires qui sont majoritaires pour l'infant dans le processus révolutionnaire etc il y a vraiment l'idée que en fait il y a aussi chacune des communautés que ce soit les syriacs les donc les syriacs les arabes les kurdes voilà toutes ces populations là en fait ont droit aussi à des représentants dans les dans les assemblées et il y a une attention pour qu'il y ait aussi des coprésidences qui soient tenues par des alévis enfin des alaïtes en chérie des sunnites des voilà des arabes des tchétchènes etc pour inclure toutes ces communautés pour éviter qu'une communauté prenne le pas et écrase une autre par exemple au Rajava il n'y a pas de langue officielle il y a trois langues officielles il y a le kurde le koumanjil c'est le patois kurde qu'on parle au Rajava il y a l'arabe parce qu'il y a une grande la majorité des gens parlent arabe quand même et d'ailleurs c'est la langue qui est encore usuelle au Rajava parce que ça a été longuement voilà la langue imposée par l'état syrien et maintenant il y a même l'araméen et aussi une langue officielle et l'araméen c'est marrant parce que dans un reportage qui est assez bien fait sur le Rajava on interroge un syriac et il dit ah tiens ça fait 3000 ans que l'araméen n'a pas été une langue officielle dans une institution et pourtant les syriacs sont loin d'être majoritaires dans le truc dans au sein du Rajava etc mais quand même il y a une place qu'il aurait faite pour éviter et par exemple les manuels scolaires sont édités dans les trois langues il y a vraiment un système scolaire où il y a vraiment une promotion une espèce de protection des cultures de chacun des communautés de chacun qui est promue et je pense que c'est vraiment hyper important dans le cadre du Moyen-Orient où c'est déchiré par des processus internes mais aussi des processus externes d'impérialiste etc où l'occident depuis des années a toujours joué sur les divisions entre communautés pour faire avancer son propre agenda impérialiste etc je trouve que c'est le genre de choses qui donnent beaucoup d'espoir en fait au final sur voilà sur une possibilité et au fond y a-t-il des des habitants de cette région qui parlent des dialectes turcs je ne sais pas oui il y a beaucoup de Kurdes qui parlent turcs parce que justement on peut revenir il n'a pas je dis dialecte la langue turque peut-être elle-même il y a toute une série de gens qui parlent turcs dans le nord mais justement c'est là où je peux même en venir sur l'absurdité des frontières des états c'est-à-dire la Syrie globalement a été divisée avec le traité de Sèvres si je ne me trompe pas c'est ça les accords après oui c'est le traité de Sèvres qui va définir où est la Syrie et où est la Turquie mais grosso modo vous prenez une latte c'est qu'à grosso une latte c'est vraiment un processus purement administratif où ça a été divisé en deux en dépassant l'ancien empire ottoman et sauf quand dans la réalité par exemple sur la frontière il y a 3-4 grosses villes donc kurdes mais quasiment de l'autre côté de la frontière genre à 200-300 mètres il y a l'équivalent pour une ville turque qui sont d'ailleurs font partie du Kurdistan donc c'est majoritairement il y a beaucoup de familles qui vivaient de part et d'autre de la frontière il y a des gens qui allaient travailler dans l'autre ville il y avait toute une processus allez voilà la vie on va dire là où est-ce que les états bâtissent les frontières la vie trouve des manières de voilà la vie naturelle les gens se déplacent vont vivre chez le qui du cousin vont se marier finalement en Turquie se déplacent etc donc il y avait vraiment un échange complet enfin c'était une limite administrative mais la vie économique la vie sociale la vie culturelle etc n'avait pas de sens d'avoir une frontière ça n'avait déjà pas de sens il y a quelques années mais aujourd'hui la Turquie par peur de la contagion du processus révolutionnaire au Rojava a juste trouvé une solution extrêmement simple c'est qu'elle a battu un mur de 300 km de long entre sa frontière et la frontière syrienne avec des miradors tous les 10 mètres enfin non tous les 50 mètres avec des véhicules modernes qui balayent sans cesse pour empêcher tout tout échange culturel ou échange quoi que ce soit avec une frontière qui s'ouvre valement une fois par semaine à certains postes bien précis pour que quand même les gens puissent aller voir leur famille mais dans le but de faire une guerre économique au processus révolutionnaire elle a été jusqu'à bâtir ce mur là données intéressantes d'ailleurs elle n'a pas trouvé la nécessité de bâtir ce mur là quand la moitié de la frontière syrienne était contrôlée par l'état islamiste voilà ça donne une idée alors est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur le projet donc politique tu as parlé de la place qui est accordée entre guillemets ou plutôt que les femmes se donnent dans ce processus révolutionnaire tu as indiqué aussi que la paix était comment dirais-je un objectif entre les communautés donc on essaie de ne pas mettre en évidence comment dirais-je des problèmes de nature ethnique d'autant plus que la situation sur place tu l'as expliqué tout à l'heure est extrêmement multiple et complexe tu as parlé tout à l'heure en parlant d'Otschalan de la place de l'état et alors en ce qui concerne l'autogestion qui est quand même je dirais un élément tout à fait essentiel pour les anarchistes quelle place à l'autogestion d'accord donc de manière l'élément j'ai pu décrire une série de processus progressistes qui sont en cours dans cette révolution avec une série de contradictions après je pourrais peut-être revenir dessus donc sur la question de l'autogestion les Kurdes emploient pas forcément le mouvement ou le PYD va pas employer forcément le terme d'autogestion ils vont plutôt préférer le terme d'auto-administration par exemple mais il y a quand même cette idée on va dire c'est pas de l'autogestion en sens strict c'est pas une copie conforme de la révolution de 36 en Espagne ou de 21 en Ukraine mais tout simplement parce que le mouvement de libération nationale kurde ce n'est pas la CNT5 c'est pas des gens qui viennent de la tradition bakouninienne de Kropotkin ce n'est pas des gens qui se déclarent ouvertement anarchistes là ils ont évolué politiquement par exemple ils sont je pense que c'est une ambiguïté que le mouvement anarchiste a souvent voulu voir parce que le mouvement anarchiste n'est pas très loin dans le monde et donc quelque part je ne sais pas s'il y a un manque de confiance en eux-mêmes ou en fait on a pu croire qu'en fait la révolution anarchiste pourrait être faite être faite par quelqu'un d'autre que des anarchistes mais là je pense que ce n'est pas le cas c'est une révolution qui met vraiment au centre des processus démocratiques après il y a des temps c'est un mouvement comme je vous l'ai dit par exemple il n'y a pas une abolition des élections il reste des élections il y a des administrations etc après l'administration on pourrait discuter est-ce que l'administration est égale à l'état etc est-ce que même dans un processus révolutionnaire même en Espagne en 1936 il restait une forme d'administration donc ça ce n'est pas forcément des éléments qui vont contre l'autogestion donc il y a vraiment mais de manière générale comparée à la situation auparavant etc il y a une place qui est faite aux gens d'avoir des assemblées pour pouvoir gérer eux-mêmes les affaires quotidiennes et de manière générale il y a une gestion du pouvoir de la justice etc qui essaye d'être ramenée à l'échelon le plus local possible dans le sens où c'est les gens qui se réunissent pour essayer de trouver en commun des problèmes trouver en commun des solutions à leurs problèmes vous avez posé la question en ce qui concerne la propriété privée elle est toujours présente oui par exemple oui c'est pas c'est pas une révolution c'est une révolution sociale dans le sens parce que les rapports sociaux c'est pas collectiviste voilà c'est pas une révolution collectiviste il y a des éléments collectivistes ça je vais aborder un petit peu tout de suite et ça répondra s'il y a des éléments sur l'autogestion donc non il n'y a pas d'abolition de la propriété privée dans le sens où la propriété n'a pas été déclarée abolie et tout n'est pas mis en commun l'argent existe toujours mais qu'est-ce qui existe en commun est-ce qu'il y a des propriétés donc qui correspondent à l'équivalent des colcoses oui par exemple il y a tout à fait des éléments de terre ou des kiboutts enfin on appellera ça comme on veut il y a comme j'ai dit c'est pour ça au début j'ai dit qu'il y avait des grands propriétaires terriens au Rojava ce que je n'ai pas précisé c'est qu'en fait beaucoup d'entre eux c'était des qui faisaient partie de la bourgeoisie liés aux partis bassistes ou simplement qui ont fui la guerre en fait la plupart de ces propriétés-là sont devenues des propriétés collectives en fait qui appartiennent à une des communes donc c'est une fédération de communes et en fait ces propriétés-là n'ont pas été redistribuées elles ont été réquisitionnées par les communes et ce sont des terres en commun que les paysans les plus pauvres soit ils travaillent en fait il y a souvent dans beaucoup de communes dans beaucoup de communes il y a des coopératives de sucre de blé etc et en fait cette partie-là en fait c'est des gens qui vont y travailler c'est souvent des réfugiés donc internes à la Syrie des veuves des paysans sans terre etc qui vont travailler là-bas pour en échange d'un salaire et la production est revendue par la coopérative etc après il faut bien donc voilà et donc de manière générale il y a une espèce de par exemple l'eau une partie du pétrole etc est contrôlée par des coopératives un peu balbutiantes il y a une promotion de l'économie coopérative de manière générale mais il y a une manière de le faire où c'est pas imposé par exemple je trouve qu'il y a une critique qui est souvent faite au Rojava qui est facile c'est justement cette question y a-t-il une abolition de la propriété privée mais on n'est pas dans une situation où il y a beaucoup de moyens de production à saisir je veux dire de manière générale s'il fallait saisir quelque chose comme on disait dans le village typique du Rojava ça voudrait quoi ? ça veut dire collectiviser de force à mon avis les terres des familles leur prendre leurs troupeaux et leur prendre les maigres biens qu'ils peuvent avoir dans leur petit magasin familial il y a quand même des machines agricoles ou pas du tout ? si mais elles sont souvent très peu ça reste quand même une économie manuelle voilà avec des charrues alors ou quoi parce que s'ils ne sont pas des machines si il y a des tracteurs mais qui sont prêtés je pense pour les fermiers du village etc j'ai pas fait une étude sur la question agricole non non mais c'est intéressant mais oui j'ai vu des moyens mais il n'y a pas des moissonneuses batteuses modernes voilà il faut être clair même s'ils le voulaient vu l'embargo du Rojava par la Turquie et souvent par la partie du Kurdistan irakien qui est contrôlée par la famille Barzani de toute façon même s'ils voulaient acheter des tracteurs je ne pense pas qu'ils auraient vraiment l'occasion donc voilà il y a vraiment il y a des éléments collectivistes mais ils sont très lents à implanter et c'est là parce qu'on en revient je pense que la priorité de cette révolution ce n'est pas résoudre la question des classes sociales malheureusement c'est une critique que je peux formider même si honnêtement vu la situation sur place je trouve que même moi qui ai été là-bas et qui voilà garde cette critique en tête je dois bien avouer que je suis beaucoup plus compréhensif de pourquoi ça avance si lentement c'est que la situation enfin globalement il y a la question militaire qui dans toute révolution accapare beaucoup d'énergie révolutionnaire il y a la question que c'est même pas la Catalogne en 36 c'était la première région industrielle d'Espagne c'est voilà c'est une petite bande de terre agricole voilà le processus révolutionnaire est vraiment lent à implanter et surtout le mouvement kurde en fait de libération nationale kurde ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant en fait de penser que dans leur idée de comment se passerait la libération du kurdistan ou comment ils réussiraient à obtenir leur autonomie donc les kurdes ne cherchent plus à créer leur état mais à obtenir dans le cadre des états existants d'une autonomie qui puisse gérer s'auto-administrer et quelque part gérer leur région de manière anticapitaliste enfin après leur plan est plus complexe que ça mais disons que ça c'est un peu le projet officiel j'ai perdu ce que je voulais dire on était en train de parler du système en fait est-ce qu'il est collectiviste autogestionnaire est-ce qu'on était en train de parler de l'organisation sociale dans les campagnes et du coup dans leur plan de libération du kurdistan pour eux le Rojava vu la force de l'état syrien et la répression sanglante qu'ont eu à subir les différentes enfin parce qu'il y a une tentative de révolution au kurdistan syrien en 2004 quelque chose comme ça et aussi les compromissions du mouvement de libération nationale avec l'état syrien dans les années 90 et 80 quand je l'ai expliqué qui a été accueilli en fait ils étaient persuadés que le Rojava serait la dernière partie du kurdistan qui serait libre en fait et donc en fait il y a eu très peu de travail de propagande pour le confédéralisme démocratique qui déjà a été adopté bien plus tard mais de manière générale pour le moment de libération nationale kurde sur la question du socialisme etc et du coup enfin on ne peut pas comprendre la catégorie 36 sur déjà que c'est la région la plus industrielle d'Espagne mais aussi avec les 100 ans de propagande anarchiste qui ont été produits à partir avant et donc quelque part dans une région en fait si on compare aux 100 ans de propagande anarchiste en Catalogne avec ça fait peut-être 25 allez 30 40 ans que le mouvement de libération nationale kurde existe ça fait 10 ans qu'il a adopté 10-15 ans qu'il a adopté le confédéral démocratique comme truc de propagande et ça faisait seulement 10 ans qu'il faisait un travail de propagande actif 10 ans c'est un dixième du temps qu'ont eu les espagnols pour préparer leur révolution et sans oublier qu'on est dans un monde moderne etc le travail de propagande de la société moderne et capitaliste est bien plus présente aujourd'hui qu'à l'époque donc c'est très difficile de dire voilà donc la priorité comme je l'ai dit c'est au moins d'amener une égalité et une paix entre les communautés une égalité entre les genres la question sociale reste en sous-bassement mais c'est pas la priorité de la révolution ça il faut très bien être là-dessus et je pense que voilà mais après dans leur idée je pense que la stratégie c'est une fois qu'il y aura la paix entre les différentes communautés une fois qu'il y aura une paix entre entre les genres une égalité entre les genres on va dire ça comme ça plutôt là peut-être que la question sociale pourra être résolue parce que ces questions-là quelque part rendent cette question c'est la révolution sociale bien plus complexe et bien plus difficile et quelque part il faut bien commencer à démêler les fils quelque part et eux l'angle qu'ils ont choisi c'est plutôt l'angle du genre et de l'égalité entre les communautés et voilà une libération nationale extrêmement progressiste j'aimerais bien maintenant puisque tu nous as brossé une fresque quand même me semble-t-il dans la mesure du possible assez complète de la société à la fois de l'organisation politique et sociale du Rojava révolutionnaire je voudrais peut-être revenir ou retourner plutôt à notre point de départ qui concernait la situation internationale est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les liens entre la révolution le régime de Bachar el-Assad et d'autre part alors les forces impérialistes de la région qu'il s'agisse des Etats-Unis de la Russie et d'autres oui tu l'as touché au sujet mais c'est pour essayer de l'aborder non plus en tant que décor mais maintenant pour vraiment comprendre d'une manière plus approfondie de collaborer avec le régime syrien je pense que cette critique est en partie justifiée mais est justifiable par ailleurs pour les Kurdes j'entends à aucun moment les cadres révolutionnaires vont dire nous sommes des grands amis de Bachar el-Assad on aime Bachar el-Assad non pourquoi comme j'expliquais plus en avant les Kurdes ont eu à subir la répression du régime basse eux aussi même s'il y a eu des liens un certain moment dans les 80-90 à un moment ils ont quand même été expulsés le mouvement révolutionnaire a été expulsé de ce pays là il y a 300 000 Kurdes qui ont été déchus de leur nationalité donc ça veut dire qu'ils composent encore une fois la partie la plus pauvre de ces sociétés il y a eu en 2004 j'en ai pas parlé j'en ai touché un mot brièvement en fait il y a eu une révolte en 2004 en fait avant donc 7 ans avant la révolution le début de la révolution syrienne 7 ans avant il y a eu un match de foot en fait entre l'équipe d'Erazor et de Kamishlo si je dis pas de bêtises donc il y a une étude Kamishlo c'est plutôt une ville kurde d'Erazor c'est une ville arabe et en fait il y a eu des affrontements entre les supporters et la police a tiré sur les supporters kurdes il y a eu plusieurs dizaines de morts suite à ça il y a eu une révolte dans tout le Kurdistan syrien et les leaders ont été emprisonnés torturés voilà il y a des centaines de Kurdes qui ont fini en prison etc donc donc en fait c'est donc ce qu'on imagine bien même si c'est une question de bon sens on peut imaginer c'est donc ce qu'on appelle une alliance objective comme il y en a eu pendant la deuxième guerre mondiale entre les Etats-Unis et l'URSS et avant je dirais même je parlais de comparaison qui peut paraître absurde et trop poussée mais enfin le pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS c'était l'alliance entre je dirais entre le diable et le bon dieu ou entre l'eau et l'huile si je puis dire voilà mais c'est vraiment quelque chose je pense que parfois on a du mal parce que évidemment nous ici en Occident nos mouvements révolutionnaires sont très faibles donc quelque part on est puriste peut-être voilà exactement peut-être que cette position de faiblesse nous permet au moins de garder une chose c'est notre idéologie et peut-être oui et peut-être être plus romantique aussi voilà mais en fait dans une situation réelle où la révolution ne vous vient plus de vague mots mais une question des camarades qui vont mourir et des populations qui sont jointes à la révolution et bien vous devez apprendre à réaliser que la révolution elle ne se fait pas dans nos rêves mais elle se fait dans la réalité et la réalité c'est plein de contradictions et donc de fait dans l'origine syrien face à laquelle face à une alliance qui n'a pas été possible avec les forces révolutionnaires ou les rebelles syriens pourquoi ? je l'ai dit différence de projet politique une grosse partie des rebelles syriens qui par ailleurs sont soutenis par la tirquie qui en aucun cas ne veulent voir émerger une révolution kurde parce que ce serait un espèce de foyer révolutionnaire juste à sa porte la preuve il y a quelques mois ils ont même envahi une partie de la Syrie pour tuer la révolution il se fait que il y a une espèce de paix armée entre le entre les Kurdes enfin entre le Rojava et le régime syrien c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu déjà des affrontements qu'il n'y en a pas encore et qu'il n'y en aura surtout pas dans le futur voilà est-ce qu'il y a quand même c'est une question que je pose parmi les combattants d'après ce que tu peux savoir des états d'âme quand en fait il y a comme ça des combattants kurdes qui se trouvent à à quelques centaines de mètres ou à 500 mètres un kilomètre que sais-je d'un poste américain je ne sais pas si les choses se présentent comme ça est-ce que ça pose pas des états d'âme au contraire on se dit ben ouf on a quand même une certaine je vais aborder parce que là je termine sur le régime donc voilà on m'a dit que c'est une situation de paix armée et notamment l'une des problématiques sur le Rojava c'est je l'ai dit c'est le blocus économique et beaucoup d'échanges malheureusement économiques doivent passer par le régime syrien sinon en fait les gens n'auront juste plus rien ils auraient peut-être de quoi manger mais ça serait tout et personne ne voudrait suivre le processus révolutionnaire parce que comme dit la chanson le ventre vide l'homme ne peut discuter et quelque part un processus révolutionnaire parce que les institutions révolutionnaires ne sont pas capables d'assurer un minimum de besoins ben c'est une révolution qu'elle a déjà perdue et donc quelque part c'est une forme d'alliance tactique qui a été faite la question des donc avec les forces de la rébellion ça a été aussi à ce moment c'est une paix armée mais il y a eu beaucoup de combats entre certaines factions islamistes qui ont très rapidement attaqué le Rojaba bon je ne vais pas venir sur les relations entre l'état islamique et les Kurdes parce que bon ça je pense que tout le monde le sait que ça a été une guerre relativement totale alors il y a la question de la Turquie la Turquie est extrêmement hostile au Rojaba son attitude a pu varier au tout début du processus en 2011 la Turquie était moins hostile mais pour des dynamiques de politique interne que je n'ai vraiment pas le temps d'élaborer ici on va dire son sa politique a évolué de une forme voilà pas de neutralité ce serait beaucoup de mots parce que je pense que de manière générale ça ne leur plaisait pas dans le fond mais une forme de neutralité en tout cas formelle a une hostilité on ne peut plus manifeste qui n'a fait qu'augmenter ces quelques ces 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 dernières années et particulièrement ces derniers mois la question avec les impérialistes donc je pense qu'essentiellement il y a en tout cas dans cette partie là de la série il y a quatre forces impérialistes qui sont présentes il y a les Etats-Unis pour ne pas les citer la Russie la France et la Grande-Bretagne grosso modo on va dire que c'est les quatre acteurs principaux on peut même retirer la Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne a vraiment des relations ambiguës avec les mouvements kurdes parce que la Grande-Bretagne soutient énormément la Turquie donc on peut peut-être retirer pour essayer de se concentrer sur ces trois acteurs là grosso modo c'est exactement comme le régime syrien c'est le mouvement enfin le voilà le peuple du Rojaba le mouvement l'administration le mouvement révolutionnaire estime qu'il est trop faible pour pouvoir affronter de face tous ces impérialistes sans oublier que il y a la Turquie de l'autre côté de la frontière et disons que dans les processus actuels ils ont établi une ligne stratégique au début qui était en fait la suivante c'était d'essayer de maintenir une équidistance entre le camp impérialiste occidental donc Etats-Unis France Grande-Bretagne etc et le camp impérialiste russe c'est à dire d'essayer de maintenir à la fois des relations avec l'un et l'autre pour essayer de maintenir une espèce d'équidistance pour ne s'afficher ni trop avec l'un ni trop avec l'autre par contre ils ont toujours été très clairs dans les textes politiques ce sont des alliances qu'ils considèrent complètement comme tactiques pour les raisons de la guerre et pour sécuriser le territoire de la révolution c'est pas du tout un projet politique et il y a plein d'interviews qui sont disponibles de cadres du parti etc qui disent que de plus c'est même pas une alliance tactique politique politiquement et stratégiquement les impérialistes soutiennent la Turquie et non pas les Kurdes ce sont des alliances tactiques d'un point de vue militaire après même sachant cela même sachant qu'effectivement la présence d'impérialistes que ce soit à Afrin il y avait les russes et de l'autre côté du Rojava il y a la présence de forces américaines et française qui ont pour but premier en fait dans d'une point c'était un appui militaire contre la guerre contre Daesh qui était très bien équipé qui était plus nombreux etc mais aussi je pense que l'intérêt stratégique principal pour les Kurdes c'est d'avoir des occidentaux pour éviter que la Turquie envahisse ce territoire qui comme je l'ai dit sont globalement des plaines c'est pas du tout des montagnes où une guerre de guerrilla est opportune donc ils ont trouvé d'autres manières de sécuriser leur territoire voilà après sur la question que tu posais sur le sentiment en tant que révolutionnaire que soit il s'est partagé par tout le monde bah oui c'est bizarre et c'est les gens en confiance qui font alliance avec le diable quelque part et que voilà c'est pas la meilleure des situations mais c'était la seule solution qui s'est offerte à un moment donné et ça reste extrêmement ambigu il n'y a aucune sympathie des forces militaires pour le processus révolutionnaire il n'y a aucune voilà qu'on sait très bien qu'en sous-main il y a des tentatives des impérialistes pour saboter le processus révolutionnaire c'est un jeu de dupe ils savent très bien pourquoi ils sont là les révolutionnaires savent très bien pourquoi ils les sont fait venir etc après oui la révolution c'est faire des paris peut-être qu'ils ont fait l'erreur fatale qui va tuer la révolution peut-être que ça leur permettra de gagner quelques mois quelques années pour assurer la révolution à plus long terme mais souvent cette critique est faite par des puristes mais j'ai à dire que quand même par exemple j'aimerais bien que tous les amis enfin des gens qui s'intéressent au processus révolutionnaire en Chine par exemple à des textes de Mao où il explique clairement qui fait un front antifasciste avec la bourgeoisie nationaliste du Comintang pour l'unique raison c'est d'avoir de se bien se faire voir des opinions occidentales et de pouvoir avoir des armes américaines de la même manière est-ce que la révolution russe aurait été possible sans le concours du train blindé des allemands est-ce que même les anarchistes même la république espagnole a quémandé des armes à toutes les républiques et impérialistes bourgeoises au moment de la guerre parce que pourquoi ? parce que la guerre ça décide des armes des munitions et toute une série de choses que les forces révolutionnaires n'ont généralement pas et donc ça oblige à des compromissions tactiques et diplomatiques c'est pas pour autant qu'il faut jeter le process révolutionnaire en disant ah regardez je pense que quand même ça reste une force révolutionnaire qui est capable d'avoir son propre agenda je pense que c'est ça le critère par exemple avec deux forces révolutionnaires en Syrie je dirais que le mouvement kurde de par son expérience parce que comme je l'ai dit il ne faut pas oublier qu'ils savent très bien qui a arrêté leur leader c'est la Célia il y a 20 ans ils n'ont pas oublié ça ils n'ont pas oublié que par exemple ils les accusent parfois de collusion avec Israël ils n'ont pas oublié qu'ils ont versé le sang il y a une quinzaine de martyrs qui sont morts dans les camps palestiniens pour défendre la révolution palestinienne au coude à coude et encore aujourd'hui tu parlais au début de la vidéo des éléments des événements à Gaza à Gaza le mouvement kurde a produit un communiqué de solidarité avec le peuple palestinien donc voilà je pense que c'est quand même malgré ces compromissions et ces compromis tactiques je pense qu'ils sont encore capables de mener un agenda mais le futur n'est jamais certain je pense que si on veut si on veut être sûr de son coup on ne se lance pas dans une révolution une révolution c'est jamais assuré nous arrivons tout doucement vers la fin de cet entretien maintenant je voudrais te poser une question qui servira de conclusion d'une certaine manière elle peut être étendue quelles sont les perspectives de la révolution tu viens de de l'évoquer d'une certaine manière en évoquant l'idée d'un pari inévitable quand on fait la révolution tu as dit que finalement c'est l'avenir qui dira si il fallait faire ou pas ces alliances tactiques mais que manifestement elles étaient plus qu'indispensables mais que ça permet peut-être de comment dirais-je d'avoir un agenda sur sur le moyen terme en tout cas alors qu'il n'aurait sans doute pas été possible sans une aide une alliance extérieure conjoncturelle maintenant pour ceux qui ont été au Rojava et je t'interpelle donc directement est-ce que tu as le sentiment qu'ils en sont revenus un peu dégoûtés ou au contraire que c'était finalement ils ont eu le sentiment d'avoir participé à une aventure vraiment constructive qui permette de faire avancer je dirais dans cette région du monde la cause du progrès de l'humanité sur le plan social sur le plan politique je vais je vais d'abord répondre à la première partie de la question quelles sont les perspectives rien n'est donné mais il faut dire que la situation est moins avec la perte du canton d'Afrine aussi on arrive à la fin de la stratégie de cette alliance tactique possible avec les impériques vu que l'état islamique est presque complètement éradiqué donc la question c'est est-ce que et c'est probablement ce qui va se passer est-ce que les états impérialistes vont choisir de quitter le Rojava ce qui ouvrirait complètement sur la possibilité du Rojava d'être envahi à la fois par le régime syrien ou par la Turquie ce qui signifierait plus ou moins la fin pour un premier temps du processus révolutionnaire ça il faut bien il faut l'admettre même parce que comme je l'ai dit je pense pas que militairement il pourrait gagner un affrontement face à l'armée syrienne ça pourrait être plus discuté mais la vraie question c'est la Turquie qui est la seconde armée de l'OTAN il faut jamais l'oublier c'est des millions d'hommes c'est des centaines d'avions de chars des milliers de véhicules blindés voilà c'est un adversaire militairement qui est quand même compliqué d'affronter je pense que la situation en fait la clé en fait c'est la question de la situation en Turquie est-ce que en fait ce sera un peu ma conclusion là-dessus c'est simplement c'est qu'est-ce qui va se passer avec l'élection qui arrive ici en juin est-ce qu'on va est-ce que Erdogan va pouvoir assurer son pouvoir sur sa nouvelle base qu'il a sa nouvelle base sociale qu'il a choisie qui est de savoir plutôt un répertoire nationaliste est-ce qu'on va est-ce que les autres factions de la société turque qui ne sont pas forcément pro-kur mais qui ne sont pas forcément pro-Erdogan vont choisir enfin soit la personne qui perdra le processus électoral en fait la question c'est est-ce qu'il va accepter la perte du processus électoral ou est-ce que on va avoir un espèce de déclenchement de guerre civile dans l'état lui-même qu'on a pu voir déjà les premiers prémices avec le coup d'état raté en 2016 en Turquie qui a vu s'opposer non pas les forces révolutionnaires kurdes ou turques à l'état c'est des frictions en interne des différents appareils d'état qui se superposent etc des différentes factions qui sont qui sont présentes au sein de l'état est-ce que là cette suite aux élections parce que là on est vraiment dans des élections de tout ou rien c'est-à-dire qui remporte la mise c'est le chef est-ce que le socle est-ce que la société turque parce qu'aujourd'hui avec la politique extrêmement répressive non plus maintenant dirigée uniquement avec les Kurdes et les révolutionnaires maintenant aujourd'hui la répression ça peut toucher globalement n'importe quel fonctionnaire même nationaliste turc ça peut toucher tous ceux qui sont contre Erdogan et ça touche aussi par exemple certaines factions islamistes qui avaient pu soutenir Erdogan mais qui aujourd'hui sont contre Erdogan parce qu'il trouve qu'il n'est plus assez musulman parce que notamment il y a toujours cette relation complexe entre la religion et par exemple l'islam dans certaines visions de certains sectes courants il y a une position au nationalisme ce qui compte ce n'est pas la nation mais c'est l'oumma la communauté et par exemple il y a beaucoup c'est marrant d'extrémistes religieux qui voient d'un mauvais de la politique anticurde nouvelle d'Erdogan parce que les Kurdes sont majoritairement des sunnites et souvent des sunnites pratiquants et du coup on s'attaque un petit peu à la base sociale de ces gens là et du coup on est vraiment dans une relation où la société est vraiment au bord de la fracture et voilà ce qui pourrait émerger ce serait une guerre civile entre plusieurs une ou deux factions enfin deux factions minimum dans ce processus là et c'est un petit peu la stratégie du mouvement kurde c'est à dire s'il y a une guerre civile on va se faire exactement comme dans la guerre civile enfin on va faire exactement comme dans la guerre civile syrienne nous on va attendre que tout le monde voilà on sera un peu différent en Turquie parce qu'ils ont quand même plus d'alliances possibles mais ils vont essayer de tisser des alliances avec le camp qui est le plus progressiste et qui leur raccordera le plus d'autonomie pour qu'ils puissent construire leur projet et voilà et ils espérons que ça ce serait une manière de fracturer l'hégémonie turque de l'état turc dans les régions qui contrôlent et là ça donnera un peu d'air à cette révolution sur le voilà sur ça c'est un petit peu sur les prémices après l'autre question quand tu parles sur ma question était de savoir si au fond des gens qui des militants qui sont partis là-bas pour faire la révolution pour faire triompher un idéal ne sont pas revenus un petit peu désabusés parce qu'ils ont pu vivre on a évoqué tout à l'heure l'opposition entre la réalité et d'autre part ce que l'on peut avoir dans sa tête de manière très généreuse c'était ça ma question oui oui je vais juste terminer sur la perspective parce que enfin c'est lié c'est lié je vais terminer voilà je vais terminer par oui et non il y a des gens qui sont partis déçus mais comme il y a des gens qui sont partis en Espagne ou en Russie qui ont été perdus parce que la révolution on peut s'en avoir une idée très haute et la question c'est en fait est-ce que tes convictions sont suffisamment fortes pour accepter que est-ce que tu crois que ton idéal est-ce que ta conviction dans cet idéal est suffisamment fort pour accepter qu'en tout cas quand tu le mets en application tu dois l'accorder avec les contradictions du terrain c'est ça c'est ça la question bien sûr je pense qu'il y a des gens qui ont pu être dégoûtés par leur expérience personnelle des expériences parce que moi j'ai plutôt une bonne expérience donc évidemment voilà si c'était passé d'autres choses peut-être que ou si j'avais vu d'autres choses peut-être que j'en serais revenu complètement désabusé voilà mais je pense aussi ça dépend de quelle attente si les gens ils vont en espérant vivre l'Espagne 36 ou ben oui ils vont être déçus parce que c'est pas l'Espagne 36 c'est autre chose ça veut pas dire pour autant que c'est moins bien mais c'est moins anarchiste c'est autre chose et il faut admettre voilà qu'il y a des contradictions que le PKK et tous les autres acteurs qui sont dans la région c'est pas la CNT5 c'est pas des groupes anarchistes et donc après il faut les prendre pour ce qu'il en est il faut être capable de les critiquer mais d'avoir une critique quand même relativement positive c'est à dire voilà je pense que je me sens maintenant plus à même de critiquer le processus actuel etc parce que je l'ai vu de moi-même j'ai vu vraiment entre les critiques que je pouvais me faire dans ma tête et celles que j'ai vues sur le terrain et surtout je me sens plus légitime et je pense que ma critique aussi par en tant que camarade maintenant au mouvement kurde il peut être plus attendu parce que j'ai fait ma part quelque part en partie du travail en allant les aider en les soutenant etc en n'étant jamais voilà pas désabusé mais voilà critique critiquer gratuitement ce mouvement-là j'ai fait honnêtement mon travail et donc de fait quand j'amène des critiques sur ce que je peux y voir je pense que mes critiques sont beaucoup plus fondées oui fondées et écoutées et là on en vient un petit peu à la conclusion que je voulais dire c'est que oui effectivement ça se ressemble non moi personnellement en tout cas je peux parler en mon nom propre je reste satisfait je suis content d'y avoir été enfin content c'est pas une question je pense que j'ai fait quelque chose d'important je ne regrette pas d'y avoir été je retire je continue à soutenir le processus révolutionnaire là-bas mais en disant bien à tout le monde qu'il faut savoir ce qu'on soutient c'est-à-dire pour moi ce qu'on soutient c'est un processus de libération nationale extrêmement progressiste voilà mais c'est pas une révolution communiste libertaire c'est pas une révolution anarchiste c'est pas une révolution qui attaque malheureusement encore déjà les questions de la propriété privée etc voilà mais que de la même manière que je soutiens la cause palestinienne dans toutes ses contradictions voilà c'est un peu c'est comme s'impliquer dans un mouvement syndical en fait ça aussi c'est une contradiction dans un mouvement syndical voilà mais il faut quand même s'y impliquer voilà je pense que c'est ça et de manière générale sur la question de la perspective de cette révolution je pense qu'elle dépend pas uniquement c'est facile de dire de s'exonérer en fait elle dépend aussi de quelle solidarité révolutionnaire on va produire avec cette expérience est-ce qu'il y a plus de militants qui vont partir là-bas pour aider même de manière civile d'apporter des compétences techniques qui manquent de faire des récoltes de solidarité pour amener ce qui est nécessaire de soutenir les processus insurrectionnels ou révolutionnaires qui pourraient se passer en Turquie ou dans d'autres parties du Moyen-Orient qui pourraient donner des bulles d'air à cette révolution parce que au final si on a un véritable internationaliste je pense qu'on sait que la révolution dans un seul pays ça a rarement été un grand succès et du coup la question c'est voilà ils ont commencé quelque chose est-ce que nous de notre côté ou dans d'autres parties du monde on est capable de nous aussi lancer quelque chose de tisser des liens entre ces entre ces espaces révolutionnaires etc. et faire avancer un bien gros mot mais la révolution mondiale voilà et alors une toute petite question mais qui va qui suit tout à fait logiquement ce que tu viens de dire maintenant en tant que militant en Europe occidentale cette expérience tu nous as expliqué ce que tu as en quoi tu espères avoir apporté ta pierre à l'édifice et tu nous as expliqué que voilà tu as une position qui est une position intellectuelle qui est celle qu'il faut accepter les contradictions d'un mouvement révolutionnaire ces contradictions qui sont inévitables et tu as fait des comparaisons même avec des mouvements syndicaux pour prendre quelque chose qui nous touche concrètement dans nos régions mais est-ce que sur le plan de la théorie révolutionnaire est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou est-ce que pour ne pas personnaliser je dirais trop ma question est-ce que tu penses que ça peut vraiment apporter un plus pour des militants qui dans nos pays donc en Europe occidentale ont lu des tas de textes se tiennent au courant de l'actualité internationale de ce qui se passe comme mouvement populaire sur la planète mais qui n'ont pas eu l'occasion comme toi d'aller sur le terrain et de vivre la révolution sur le plan théorique je dirais c'est-à-dire si si on te demandait imaginons c'est une hypothèse je ne dis pas que je te mets dans cette situation là dans cette situation là mais si maintenant que tu le veuilles ou non tu devais écrire un article sur théorie et pratiques révolutionnaires communistes anarchistes est-ce que tu écrirais cet article maintenant comme tu l'aurais écrit il y a un an ou il y a deux ans c'est ça ma question donc théorie et pratiques révolutionnaires le fait d'avoir vécu quelque chose d'avoir beaucoup lu parce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup je voudrais un petit peu savoir en termes de ce que ça t'apporte sur le plan théorique pas seulement pratique entendons-nous bien je pense que c'est intéressant on va dire c'est pas en fait c'est une greffe de plein d'influences de mouvements intellectuels différents comme je l'ai dit il y a en partie du Bouchkine il y a en partie des restes de maouisme il y a en partie un petit peu de structuralisme un peu d'histoire etc et je trouve que il n'y a pas vraiment d'élément je ne sais pas original mais qu'est-ce qui est original dans la théorie politique c'est une autre question mais c'est une espèce d'alchimie assez intéressante je trouve qui est relativement novatrice en tout cas qui a des éléments combinés tous ensemble qui donnent un espèce de truc relativement novateur qui je pense dans la critique de l'état ou par exemple sur la question féministe comment ils plongent dans l'histoire de leur propre peuple pour essayer de remettre en cause la réalité sociale actuelle dans la critique de l'état comment est-ce qu'ils plongent aussi aux racines de l'histoire du peuple kurde pour mettre en procès l'état et pourquoi dire que l'état est une problématique des débuts à la fin c'est vraiment intéressant tout ça dans un truc relativement enfin dans un truc dans une théorie structurée mais qui est aussi transformée pas seulement en théorie c'est aussi une doctrine une idéologie qui est transformée en action par des milliers et des milliers et des milliers de militants et donc tout ce schéma là et cette composition là et cette file là je pense qu'intellectuellement oui c'est hyper stimulant et voilà et puis même c'est une analyse très intéressante de l'histoire du peuple kurde etc donc oui je pense qu'on a beaucoup on a beaucoup à apprendre et par exemple la confédéralité démocratique pour moi c'est quelque chose je crois qui demanderait à être adaptée ici en je sais pas en Europe mais par exemple qui est vraiment qui pourrait être une un espèce de bon on change en certaines choses mais pourrait être une espèce de consensus révolutionnaire large pour les jeunes voilà pas de l'anarchisme révolutionnaire mais voilà dans un front révolutionnaire plus large sur les gens qui seraient d'accord de mettre en échec l'état la nation etc et ou cette idée d'avoir peut-être voilà d'avoir à la fois un programme plus révolutionnaire mais aussi d'avoir des programmes plus larges qui permettent de tisser des alliances plus larges dans la société voilà c'est le genre de choses que en tant qu'anarchistes qui cherchent souvent le purisme c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à tisser donc même intellectuellement en tant qu'anarchiste l'anarchiste je pense c'est vraiment très intéressant un grand merci et peut-être à une prochaine fois pour une autre expérience d'accord à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt